Si toi aussi dans le cadre de ton business, tu te retrouves avec un calendrier Airbnb totalement vide, une tonne d'annulation, tu ne sais pas comment prendre de nouvelles réservations. Tout ça parce que Airbnb a mis en place une nouvelle politique qui est suite à ce qui se passe en ce moment, donc suite au coronavirus, au Covid-19, Airbnb a décidé de rembourser et d'annuler toutes les réservations que tu avais pu enregistrer sur le mois de mars et le mois de février. Si tu es concerné par ça, regarde bien cette vidéo, on va décortiquer les chiffres, on va décortiquer toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Tu vas voir, on va passer sur mon écran et je vais te livrer mes solutions. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc tu es peut-être toi aussi aujourd'hui confronté dans cette situation où tu fais du business sur Airbnb, peut-être tu fais de la sous-location, de l'investissement locatif et tu te retrouves derrière avec un calendrier totalement vide, des annulations à tout va puisque Airbnb a favorisé très clairement cette annulation, cette série d'annulations. Très clairement, ils ont même incité les voyageurs à annuler puisque c'était sans frais. Ils ont totalement oublié les politiques d'annulation qui étaient contractuelles, qui étaient notamment des politiques d'annulation strict, médium, modérée ou en flexible. Ils ont totalement oublié ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu as pris une réservation entre le 14 mars et le 14 avril, si la personne ne vient pas dans le logement ou même si elle est dans le logement et qu'elle décide de partir, c'est automatique, c'est une circonstance atténuante. Et donc du coup, on annule la totalité de la réservation. Là, je m'en retrouve, tu vois, pas plus tard qu'hier, une personne, ça faisait 4 jours qu'elle était dans mon logement, elle est arrivée dimanche dernier. 4 jours qu'elle était dans mon logement, elle a décidé de partir hier. D'ailleurs, elle est partie, elle a même pris les clés de mon logement et derrière, elle a demandé à Airbnb un remboursement intégral de la location. Comment je m'en suis aperçu ? Tout simplement parce qu'Airbnb m'en donnait, m'envoie un message en me disant suite à la conversation qu'on a eue avec votre voyageur, celui-ci n'a pas séjourné dans votre logement. Nous lui avons donc fait un remboursement intégral suite à cette circonstance majeure, cette circonstance atténuante, circonstance exceptionnelle qui fait que toutes les règles, toutes les politiques annulations qui avaient été au préalable enregistrées, on n'en a que faire. Finalement, on part du principe que le voyageur, il est totalement remboursé. Donc là, bien évidemment, je les ai appelés, je leur ai dit que ce n'est inadmissible puisque ça faisait 4 jours qu'il était dans mon logement, en plus, j'avais gardé les clés. Il était hors de question qu'on ait recours à ce type de manière de faire et que la minimum, c'était au moins que je sois payé de mes 4 nuités et du nettoyage. Après plusieurs discussions et donc plusieurs échanges, Airbnb a décidé bien évidemment de me rembourser, de me donner ces 4 nuités, dans les 4 nuités où vous avez laissé journée, et bien entendu les frais à nettoyage. Et il reste cette histoire de clé puisqu'il est parti avec la clé, un peu en mode tout fou, sauvage. Et derrière, moi, il faut que je retrouve mes clés. Donc après avoir échangé avec lui, il me les a envoyées. Donc a priori, je devrais les recevoir demain. Donc c'est les clés de mon logement. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, très clairement, Airbnb part du principe que vu que c'est une circonstance exceptionnelle, ce que je peux comprendre, c'est une circonstance exceptionnelle, mais je pense qu'on aurait dû travailler là-dessus, on aurait dû échanger avec le voyageur, on aurait dû peut-être se concerter entre Airbnb, les propriétaires, les voyageurs, pour essayer de trouver des solutions et pas partir du principe qu'on annule systématiquement. Et en plus de ça, ce que fait Airbnb, c'est qu'ils retiennent les fees. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le voyageur demande d'être remboursé, il va être remboursé intégralement de sa location, moins les frais de réservation d'Airbnb. C'est-à-dire qu'Airbnb se les garde sous forme de crédit pour un futur voyage. Donc Airbnb, nous, clairement, il nous déplume, très clairement, on se retrouve d'un seul coup avec plus rien, plus de chiffre d'affaires, plus de réservation, absolument plus rien. Par contre, eux, effectivement, ils se gagnent quand même leurs frais. Sous forme de crédit, oui, effectivement, comme ça, ça leur évite de sortir toute cette trésorerie. Mais c'est totalement injuste, à mon sens, totalement injuste en tant que propriétaire, parce qu'on se retrouve, nous, derrière avec d'un seul coup, en l'espace de 48 heures, toute une série d'annulations, avec des calendriers totalement vides. Donc, il faut re-remplir derrière. Comment on va faire avec toute cette histoire de confinement ? Aujourd'hui, on est confiné chez nous. Moi, je suis confiné chez moi. Donc, je travaille notamment des stratégies. Je vais t'expliquer ça juste après. Tu vas voir sur mon écran. On va passer sur mon écran. Je vais te faire voir ce que j'ai réussi à mettre en place qui me permet de prendre de nouvelles réservations. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. Bien entendu, pas du tout à des tarifs convenables, mais ça me permet quand même de remplir mon calendrier et de faire du chiffre d'affaires. Mais ce qui est absolument regrettable aujourd'hui, c'est que Airbnb ne nous ait pas concertés en amont et n'ait pas essayé de trouver une solution intermédiaire qui était peut-être éventuellement de rembourser 50 % le voyageur, garder les 50 % sous forme de crédit. Peut-être même que le propriétaire aurait pu garder 50 % sous forme de crédit quelque part que le voyageur aurait pu réutiliser une prochaine fois lorsqu'il serait venu dans notre propriété parce que la plupart des personnes reportent tout simplement leur venue. Ce n'est pas que c'est annulé, c'est juste que c'est reporté. Donc finalement, pourquoi annuler totalement la réservation ou du moins adopter une stratégie ? Airbnb a mis en place des outils où très clairement, tu as un menu, tu coches dans le menu annulation suite au COVID-19 et pof, c'est automatique, c'est annulé, 100 % annulé, sauf les frais Airbnb puisque Airbnb se les garde tout simplement pour, bien derrière, ne pas avoir à sortir cette trésorerie-là puisque c'était leurs frais à eux, leurs frais de fonctionnement, leurs frais de gestion. Donc franchement, c'est absolument révoltant ce qu'est en train de se passer. Sur les réseaux sociaux, on en parle énormément. Moi, ce que je veux dans cette vidéo, c'est te livrer des solutions parce que l'objectif de faire une vidéo, c'est aussi t'apporter des solutions à ces moments de crise, comment moi je réagis par rapport à ça, qu'est-ce que je mets en place pour aller chercher des réservations. Donc, j'ai réussi à en prendre. Tu vois encore là, cet après-midi, j'ai eu deux réservations. J'en ai eu deux hier, donc des réservations plutôt de longue durée. On va en parler juste après. On va passer sur mon écran, on va exploiter, enfin comment dirais-je, on va traiter toutes les données qu'on a pour essayer d'avoir de la visibilité sur déjà prendre en considération le Covid-19, comment les choses ont évolué. Et puis ensuite, après, moi je vais te faire voir les différentes stratégies que j'ai mises en place qui me permettent aujourd'hui d'aller chercher des réservations. Je ne te dis pas que ça fonctionne à tous les coups. Je ne te dis pas que dans ta ville, ça a forcément marché. Moi, tu vois, on a fait cet après-midi une web conférence avec mes élèves sur Zoom. Tu connais, c'est une application qui te permet en live de faire du coaching, de la conférence en ligne. Et j'étais avec des élèves de mes formations. On a pas mal échangé. Tu vois, dans un de mes élèves, j'avais une personne qui est sur les îles en Martinique. Et du coup, lui, très clairement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est très clairement impacté dans le sens où, lui, c'est vraiment une clientèle uniquement touristique. Donc, tous les lieux qui sont uniquement touristiques. Moi, je sais que j'ai des appartements en Thaïlande. Comme tu le sais, j'en ai très souvent parlé sur ma chaîne YouTube. Et bien là, très clairement, nous, la clientèle qu'on a, c'est à 99%. C'est du touristique. Donc là, moi aussi, je suis très clairement impacté. Et là, bien entendu, je n'arrive pas à remplir mes calendriers. Mais là, je vais te parler de la configuration en France. Donc, dans les villes où il n'y a pas uniquement du touriste. D'ailleurs, moi, tout mon business reposait principalement sur une clientèle professionnelle. J'avais effectivement une clientèle touristique, mais ça restait, on va dire, une faible proportion par rapport à ce que j'ai actuellement. Et toi, très certainement dans ta ville, tu es aussi dans cette même configuration. C'est-à-dire que ce n'était pas uniquement une clientèle touristique. C'était aussi une clientèle professionnelle, une clientèle familiale qui venait dans ta ville. Donc, c'est pour ça que je veux te faire cette vidéo pour que toi aussi, et partage avec toi mes techniques et que tu puisses voir un petit peu comment moi, j'ai fait. Donc là, on passe sur mon écran. Je vais te faire voir ça tout de suite. Voilà, donc du coup, on se situe sur mon écran. Donc là, l'idée, c'est vraiment de décortiquer toutes les informations qu'on a dans notre possession et de voir un petit peu, ben voilà, pour combien de temps on en a, combien de temps on va durer cette crise, qu'est-ce qu'il faut mettre en place durant cette crise, etc. Donc là, je suis sur la page, donc le site officiel, worldometers.info, vous devez très certainement connaître, qui est donc le site qui vous permet, si vous ne connaissez pas, vous pouvez me demander en commentaire, je vous le mettrai, mais ce site-là, worldometer, et bien mesure par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc là, on est sur la France. Donc les chiffres, à mon sens, ne donnent pas encore grand-chose parce qu'on n'est vraiment qu'au début. Donc on voit bien que les chiffres vont énormément, on voit bien, on est vraiment sur la montée. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on aille voir plutôt la Chine, ce qui s'est passé en Chine, puisque c'est eux qui ont été les premiers confrontés à ça, voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que là, on voit bien qu'à partir des derniers jours, on va dire que c'est relativement stable, le nombre de cas. On voit bien, on a connu une grosse ascension. Les trois, voilà, là, ça a vraiment, ça a grimpé, ça a grimpé, ça a grimpé. Donc on va dire trois semaines après, ça a vraiment grimpé. Et ensuite, voilà, on voit que là, ça se stabilise maintenant par rapport au nombre de cas. Alors que si on prend la France, voilà, très clairement, on est vraiment dans cette partie-là, on est vraiment en pleine montée. On continue. Donc ça, c'est le nombre de cas par jour. Donc ils ont eu des pics, effectivement, donc on va dire à trois semaines à peu près. On voit bien en 22, à peu près à trois. Trois semaines après, ils ont eu un pic, alors que nous, on a démarré réellement il y a une semaine. Donc on voit bien que le pic va arriver, nous, dans une semaine, 15 jours. Donc ça confirme ce qu'on entend aux actualités. Très clairement, si on suit les chiffres, c'est ça que ça veut dire. Donc du coup, on va avoir des pics dans 15 jours, trois semaines. Ensuite, donc ça, c'est le nombre de cas actifs en Chine. Donc là, forcément, on voit bien. Donc arrivé au fameux pic, là, on voit bien. Donc là, nous, on va être confronté dans 15 jours, trois semaines. Enfin, dans 15 jours à peu près. On voit bien qu'après, on va redescendre. OK ? Donc là, on voit bien qu'on va traverser une période où on va commencer à redescendre. pour arriver petit à petit au chiffre de zéro, au chiffre initial. Donc on voit bien que là, entre le 22 janvier et le 19 mars, on voit bien qu'on va arriver à deux mois. Donc c'est à peu près le temps, à mon sens, pour gérer et régler la crise. Donc quand on entend tout ce qu'on entend aujourd'hui, qu'on est 15 jours, un mois, etc., pour moi, ce n'est pas possible, c'est impossible. Là, c'est vraiment deux mois. Sachant que nous, on a commencé à réellement prendre en compte les chiffres. Je vais vous faire voir. À partir du... On va retourner sur la France. Donc la France, on a commencé réellement... Voilà, le nombre de cas. Voilà, on va dire qu'on n'avait pas grand-chose. Ça a réellement commencé à décoller fin février. Voilà. Là, ça a réellement commencé à décoller. Donc on va dire que nous, ça fait réellement 15 jours qu'on est vraiment... Voilà, ça fait réellement 15 jours qu'on est dans le... Enfin, 18 jours maintenant, enfin 20 jours même, puisque maintenant, ça fait... Ouais, ça fera donc pratiquement trois semaines qu'on a commencé à enregistrer des cas. OK. Donc du coup, ça laisse présager que si on suit la même... Les mêmes courbes, ça laisse présager que... Que donc on va arriver à peu près... Donc ils ont démarré le 22 janvier. Donc on va dire un gros... Un bon mois avant. Là, on voit bien que fin mars, il commence à... Voilà, donc pour nous, on peut très bien imaginer que deux mois avant, ça laisse pousser jusqu'au mois de mai. Puisqu'on aura donc tout le mois de mars, tout le mois d'avril, et donc tout le mois de mai. Donc on va dire très sincèrement, on ne va pas se mentir, qu'on en a jusqu'à fin mai. Plein de personnes pensent qu'on va jusqu'à avril, sincèrement, on n'en a que jusqu'à fin mai. Et il faut bien que vous reteniez ces dates-là, parce qu'après, c'est important pour la stratégie, justement, de nos locations, si on peut appeler encore ça, en courte durée. Donc là, on voit les graphiques, notamment donc du nombre de nouveaux cas par rapport donc à tous ceux qui sont en train de guérir. Donc tous ceux qui sont en train de retrouver le... Donc on voit bien, ça décroît forcément. Puisque là, on voit bien, on arrive à 730. Donc là, on est bien sur la Chine. Donc il y a eu un pic, on va dire, donc trois semaines après. Donc là, le pic, nous, on devrait, je pense, pas tarder à le connaître, bien que nous, au début, ça a été relativement lent. On a eu du mal à démarrer. Alors, contrairement à eux, où ça a démarré assez rapidement. Donc je serais peut-être dire que, bon, à une semaine près, on devrait être à peu près dans les mêmes ratios, très sincèrement. Ça sera intéressant de vérifier à partir de quand ils ont été mis en quarantaine. Enfin, en quarantaine, qu'ils ont été confinés. Puisqu'on voit bien que là, il y a vraiment un pic qui a été remonté entre le 11 et le 14. Pendant trois jours, là, il y a eu un énorme pic. Et nous, on prévoit aussi un énorme pic. Donc je pense que ça va arriver très, très prochainement. Je pense qu'ici une semaine, on va connaître ce grand pic-là. Là, on voit que l'Italie est en train de les enregistrer, les pics. On sent que ça y est, ils rentrent dedans. Donc je pense que nous, dans un peu moins d'une semaine, on y sera. On verra. Là, je vous publie cette vidéo. On est donc le 20 mars. On verra. Donc le nombre de là, c'est les courbes. Donc voilà, celle-là, c'est toutes les courbes par rapport bien au nombre de morts. Donc on voit bien que là, petit à petit, le pourcentage commence à décroître forcément. Et donc ici, on a le nombre de personnes qui commencent petit à petit à être guéries. Donc là, forcément, ça a tendance à croître. On a plus de personnes guéries. Et donc en face, on a moins de morts. Donc là, vous voyez, par exemple, au 20 mars, ils n'ont plus eu en Chine que 39 nouveaux cas avec trois réellement d'essais. Donc on voit bien que c'est en train, donc pour eux, ils sont en train de sortir de cette crise-là. Mais qu'est-ce qu'on voit très clairement ? Eh bien, c'est que ça a démarré pour eux. Ils ont pris en considération donc fin janvier, tout début février. Et on voit bien que là, on est en sortie. Donc ils vont, je pense, réellement sortir tout fin mars. Donc ça aura mis très clairement, eh bien, ça aura mis donc février intégralement et le mois de mars. Donc deux bons mois. Alors que nous, si on regarde donc les statistiques, donc là, nous, qu'est-ce qu'ils disent par rapport donc au 19 mars ? Voilà, on a eu 1861. On voit bien qu'on a de plus en plus de cas chaque jour qui passe. Il y en a de plus en plus de morts, de nouveaux morts, pardon, c'est même pas de morts, c'est de nouveaux morts chaque jour. On voit bien, ça augmente. C'est-à-dire que chaque jour, on a de plus en plus de cas et donc forcément, il y a une règle de proportion qui fait qu'on a de plus en plus de morts. Tout ça est absolument logique. Et là, vous voyez que les tableaux ne sont pas du tout les mêmes par rapport à celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Le nombre de morts par rapport au nombre de personnes qui sont sauvées, on voit bien, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. Parce que là, on est en pleine croissance, on va dire, de nouveaux cas. Et donc du coup, on a un taux de morts qui est plus important que le nombre de personnes qu'on a guéries. Puisqu'on sait aussi que quand on guérit les personnes, on a besoin de plusieurs semaines. On ne va pas guérir les personnes comme ça en une fraction de journée. Donc c'est logique. Là, aujourd'hui, on a plus de morts proportionnellement que de personnes qui sont guéries. Mais on voit bien, vous voyez, là, on retrouve, là, ça commence à rebasculer. Et petit à petit, on va revenir sur un graphique qui sera très proche de ce qu'on a connu en Chine. Qu'est-ce qu'on peut analyser comme chiffres ? Donc là, on a, vous voyez, ça a réellement démarré finalement pour nous. Voilà, les nouveaux cas. Vous voyez, on voit bien. Là, on a démarré réellement le 4, 6, 8 mars. On voit bien que là, on commence réellement. Donc nous, ça a réellement démarré réellement début mars, la première semaine de mars. Donc si on suit les chiffres de la Chine, on en a pour tout le mois de mars, tout le mois d'avril et on en a pour tout le mois de mai. ou presque. On va dire qu'au moins jusqu'à mi-mai, on va être dans ça. Donc ça, c'est des chiffres à retenir. Ça veut dire qu'en gros, on va réellement sortir de cette crise peut-être qu'à partir de mi-mai. Là, c'est le nombre de morts qui vient donc s'ajouter. Donc c'est un nouveau graphique. Forcément, on est en pleine croissance, mais après, ça va redescendre. Nombre de cas. Donc là, pareil, forcément, on est en pleine croissance puisqu'on découvre la pandémie et que là, on est en train de mettre en place ce qu'il faut mettre en place. On peut aussi comparer l'Italie puisque l'Italie est quelque part à une semaine d'avance sur nous, on va dire, puisque eux, ils l'ont. Alors, ces dopettes-là, attendez, je vais vous mettre ça tout de suite. Ça a coupé. Donc là, on fait de l'analyse par rapport à ce qui est en train de se passer. On voit que l'Espagne aussi, on voit que l'Espagne est en train de suivre très fortement l'Italie. Donc l'Italie. Nombre de cas. Donc là, on est toujours en ascension, sachant qu'eux, ils ont démarré à peu près comme nous. Donc là, eux, pareil. Nombre de morts, on voit bien. Alors vous voyez, eux, les courbes sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que là, c'est le nombre de personnes qu'ils arrivent à guérir et là, c'est le nombre de morts. Donc là, on sent que ils ont très clairement, ils n'arrivent pas à guérir. En fait, il y a beaucoup plus de morts que de guérisons. Ok. Pardon, ça, c'était le graphique du nombre d'infectés par rapport au nombre de personnes qui... Voilà, donc là, forcément, on a beaucoup plus de cas infectés que de cas, pour l'instant, qui sont des personnes qui guérissent. Ils sont encore en pleine phase d'ascension. Mais là, si on reprend le graphique justement, vous voyez, le graphique français, on avait exactement le même type de courbe. Là, on le retrouve en Italie sur une période plutôt sur le mois de février puisque, en fait, ça a réellement démarré un petit peu fin février. Et après, on voit bien, on a quand même plus de cas de personnes qui sont guéries que de morts. Voilà. Et là, on a tendance à dire que c'est moitié-moitié, à peu près. Donc, eux, ils ne sont absolument pas sortis, tout comme nous, d'ailleurs. Donc là, si on regarde le 20 mars, là, on a quand même... C'est assez énorme. On voit bien, entre le 19 et le 20, ils ont encore 6 000 nouveaux cas. Ils ont eu 627 morts en une journée. c'est absolument énorme. Et on voit bien parce qu'ils n'ont pas adopté... Alors, c'est là où je voulais vraiment intervenir aussi, c'est qu'ils n'ont pas adopté la technique qu'a fait la Chine. C'est-à-dire que la Chine, très rapidement, s'est mise en quarantaine, enfin, comment dirais-je, est partie en confinement. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont eu des résultats, je trouve, à mon sens, qui sont beaucoup plus... On voit bien qu'ils ont réussi indirectement à plutôt bien gérer la crise. Alors que là, nous, on va dire qu'on sort beaucoup trop, on est beaucoup trop sortis, on n'a pas été confinés dès le départ. Et d'ailleurs, je pense que peut-être même le gouvernement va nous confiner beaucoup plus parce que sinon, les chiffres ne seront jamais très bons. Donc là, c'était une analyse très rapide sur les chiffres pour vous faire voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc, grosso modo, si on suit les chiffres de la Chine, on est très clairement sur une période de à peu près 2 mois où on va être confrontés à cette crise. Mais encore une fois, la Chine, à mon sens, n'a pas géré la crise de la même manière que nous. Et donc, à mon sens, je pense que nous, ça va durer peut-être un peu plus longtemps que la Chine parce qu'on a mis du temps à réellement passer en confinement. Et en plus, on voit bien que nous, on n'est pas en confinement total, on peut encore sortir, etc. Alors que la Chine, eux, très clairement, ont été confinés pratiquement tout de suite. Et eux, c'est un confinement total puisqu'ils ne pouvaient absolument pas sortir. Ils se faisaient livrer de la nourriture pour chaque jour. Contrairement à nous, on n'est pas du tout là-dedans. Donc moi, je pense très sincèrement à mon sens qu'on a bien jusqu'à fin mai, entre mi et fin mai avant de réellement sortir de ça. Et après, comment les choses vont repartir ? Comment l'économie va repartir ? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on va partir en récession, on n'en sait rien. Mais voilà un petit peu mon analyse par rapport à ça. Donc, maintenant, on va passer sur les chiffres de ce qui nous concerne, l'Airbnb. Donc, on a bien compris qu'on en a bien pour deux mois. Donc, moi, je vous le dis, la stratégie, ce n'est plus du tout de la location courte durée. En plus, on est en confinement. C'est vraiment là sur de la... sur de la... Comment dirais-je ? Sur de la stratégie pure. Comment dirais-je ? Où là, il faut absolument chercher des locations moyennes durées ou longues durées ? Très sincèrement. Alors, nous voici maintenant sur mon écran. Donc là, on va utiliser... On va voir un petit peu l'impact que ça a, les prix qu'on doit pouvoir pratiquer. Mais une chose que je peux déjà vous dire maintenant, c'est que, bien entendu, vous avez compris que cette période-là va durer... Donc, va durer deux mois à peu près. Donc, ça veut dire que pendant deux mois, très clairement, vous n'allez pas pouvoir enregistrer et faire la location courte durée. Ça va être très compliqué. Ça va falloir absolument prendre des réservations assez longues pour du coup, couvrir vos charges et aller payer ce que vous avez à payer, soit des loyers si c'est en sous-location, soit donc, eh bien, les crédits bancaires que vous avez aujourd'hui. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va absolument falloir que vous pratiquiez une stratégie qui va vous permettre d'aller chercher des locations moyenne durée, au moins à la semaine, à la quinzaine, au mois sera l'idéal, voire deux mois, trois mois, bien évidemment. On en discutait avec mes élèves sur mes formations. on arrive à prendre des réservations de moyenne durée. C'est possible. Moi, j'y suis arrivé, je vais vous faire voir après, je vais faire mon calendrier, vous allez voir ce que j'ai pu mettre en place. Mais avant tout, ce qui se trouvait intéressant, c'était qu'on puisse aussi analyser la situation, analyser ce qui est en train de se passer au niveau de la demande, au niveau des prix. Donc moi, j'utilise beaucoup RDNA, comme vous le savez. Mais RDNA, d'ailleurs, je vous ai contacté, je suis en attente de réponses, ils n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas mis à jour les informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, ici, ils nous proposent du 80 euros, 82 euros sur mon appartement. Ce n'est pas du tout bon. C'est à ce prix-là, je ne l'aurai pas. C'est certain, ça ne marchera pas. Au contraire, on est plutôt aux alentours de 30 euros actuellement. Ce n'est pas du tout ces prix-là. Par contre, l'information que je pense qui, à mon avis, est correcte actuellement, c'est celle où on vous dit, par exemple, vous voyez ici, on prend aujourd'hui, le 20, au moins je vous tourne cette vidéo, on est sur 1, very low demand. Ça veut dire qu'on a une demande très très faible. Oui, normal. On n'a que 19% de taux d'occupation, c'est-à-dire que sur ma ville, sur les 422 listings qui sont disponibles, on n'a que réellement 99 listings qui sont réservés. A priori, qui auraient été réservés à 49 euros, ça, j'ai un petit peu de mal à l'entendre. Alors que les autres sont plutôt à 80 euros. C'est-à-dire que tous ceux qui sont mis à 49 euros ont pris de réservation et ceux qui sont à 80 euros, en gros, n'en prennent pas. C'est à peu près l'idée. Moi, à mon sens, même à 49 euros, ça me paraît impossible. Donc, je pense que ce chiffre-là, ça ne prend vraiment que des pincettes au moment où je vous parle. Autant auparavant, c'est des choses qui sont très pointues, très bonnes, mais autant là, j'ai un peu de mal à l'accepter. Donc, on va dire que 50% percentile, c'est-à-dire qu'un listing sur deux, c'est à peu près à 80 euros en moyenne. Je vous le dis, ça me paraît pas possible. Donc là, on peut survoler, très basse demande, très basse demande. Donc là, déjà, on voit bien que le taux d'occupation est très très faible avec une très 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 faible demande. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en gros, vous n'avez que 20% de chance de prendre des réservations. Sur 100% de listing, en gros, vous n'avez que 20% de chance, une chance sur cinq de prendre la réservation. Donc déjà, vous pouvez déjà avoir ce chiffre-là en tête pour vos listings. Si on prend maintenant le mois d'avril, donc là, on a, alors, soi-disant une forte demande, mais moi, je vous le dis, il n'y aura pas de forte demande en avril. C'est très clair. Là, si on survole, très forte demande. Si on regarde par contre les statistiques d'occupation, on voit bien qu'on est toujours dans la même ratio. 17, 18, 15, 16%, 18%, 19%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui a été réservé. Mais là, je vous le dis, ce que les pourcentages que vous voyez là, c'est surtout des personnes qui ont fait des réservations moyenne durée. Et les chiffres ne vont pas beaucoup s'améliorer. On va rester sur à peu près la même chose qu'on connaît ici, sur du 20, 22%. C'est à peu près ce qu'on va faire. Donc ça veut dire qu'il reste très peu de place. Puisque là, on a déjà 16, 17%, ça veut dire qu'en gros, on va aller chercher peut-être que 5% maintenant, très sincèrement, puisqu'on va arriver à peu près au même chiffre qu'ici. Donc moi, je vous le dis, il reste très peu de place. Donc sur ma ville, il reste très peu de place pour les personnes qui vont vouloir prendre des réservations. Et il n'y aura pas de courte durée. Donc là, il faut vraiment chercher des locations tout de suite, si possible, de moyenne et longue durée. Et pour ça, vous devez absolument nettoyer votre calendrier. C'est à dire que s'il y a des personnes qui vous ont pris des réservations ici ou là, début avril, vous les virez. Sauf que c'est des personnes qui vous avez pris une semaine ou 15 jours, vous pouvez les garder. Mais franchement, vérifiez en amont s'ils vont bien venir. Parce que s'ils n'ont pas prévu de venir, encore une fois, ils vont profiter de la politique annulation spéciale d'Airbnb, ils vont pouvoir annuler tout de suite, sans frais, sans rien. Même si vous étiez en politique annulation stricte. Donc très important, vous les contactez, vous leur demandez s'ils ont prévu de venir. Si vous voyez que ce n'est pas très sûr, hop, soit vous vous annulez la réservation, vous pouvez, c'est un cas exceptionnel, ou vous leur demandez d'annuler la réservation. Ça ne sert à rien de la garder. Ou alors sinon, une autre technique que je fais actuellement, c'est que je leur demande s'il y a possibilité que je garde la moitié de la somme, que la moitié leur soit remboursée et que je garde cette moitié de somme-là. C'est-à-dire que quand ils vont revenir dans ma ville, je leur déduirai cette moitié de somme que j'ai gardée sous forme de crédit. Je leur garderai pour une prochaine fois. Comment je fais ? Eh bien, je modifie dans le calendrier leur date de venue. OK ? Je ne garde pas. Parce que moi, l'objectif, c'est que je vise mon calendrier, bien évidemment. Je recolle leur venue que j'ai ici. Je leur recolle sur le mois de mars sur des dates qui sont disponibles, des trous que j'ai, par exemple, sur certains appartements, pour du coup, libérer tout de suite ce qui se passe en avril. OK ? Et que du coup, par exemple, si je concentre tout sur une seule et même unité, je regroupe la totalité de l'argent sur une seule et même unité, je l'encaisse. Enfin, je l'encaisse. Je laisse Airbnb encaisser pour moi et donc me reverser cet argent-là. J'ai gardé cette partie de crédit-là pour plus tard, mais au moins, j'ai libéré mon calendrier. Donc du coup, voilà ce que je peux vous faire voir par rapport à RDNA, mais à mon sens, aujourd'hui, il n'est pas très pertinent. Même là, si on regarde un petit peu les statistiques, voilà. Là, on voit à peu près ce qui est en train de se passer sur le mois de mars. Donc là, on est sur le 20, 21, 22, 23. Voilà, on a à peu près 100 listings, donc à peu près 20% d'occupation sur ma ville. OK ? Donc là, c'est à peu près les statistiques qu'on a sur ma ville actuellement. Alors, on va aller... On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres statistiques qui auraient pu nous intéresser. Donc, l'occupancy. Pareil, l'occupancy, elle est totalement pas bonne puisque ça, c'est les statistiques des années précédentes. Donc, tout ça, c'est pas bon. Mais je voulais... On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres informations qu'on aurait pu récupérer, qui auraient pu nous aider. des... Alors, on va aller sur... Tout ça, c'est faux, tout ce qui est là parce que pour moi, à mon sens, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer actuellement. On va aller sur Rentalizer. Donc, si, ce qu'on aurait pu voir, c'était qu'est-ce qui s'était passé les années passées. Vous voyez, par exemple, si on reprend les années précédentes, donc là, je ne l'ai pas en pourcentage, mais je voulais vous faire voir un petit peu... On va aller sur Occupancy. Voilà. Donc, si, par exemple, on allait sur Mars l'année dernière, on va dire avec un percentile 50%, ça veut dire qu'en gros, c'est un listing sur deux. 50%, en fait, ils classifient les listings en fonction de... Donc là, en gros, on considère que 50% percentile, ça veut dire 50% du nombre de listings avait un taux d'occupation à 61%. Et si on prend par exemple les 75% percentile, c'est-à-dire 25% finalement du nombre de listings dans ma ville avait un taux d'occupation à 87%. Alors, c'est assez compliqué à comprendre, je le comprends, enfin, je l'entends, vous avez peut-être du mal à comprendre, c'est qu'en gros, 25% de tous ces listings-là avaient 87% d'occupation. OK ? Après, 50% OK ? 50% avaient 61% d'occupation. Donc, si on fait à peu près une moyenne de tout ça, donc là, on va retirer plutôt cela, on va plutôt se prendre dans les 50%, en gros, 50% du parc d'appartement avait un taux d'occupation sur le mois de mars de 61%. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça, aujourd'hui, on est à 20%. Donc, on est à 3 fois moins, si on reprend mon chiffre, on est à 3 fois moins de réservations pour la même période. Donc, je vous invite à faire la même chose dans votre ville, bien évidemment, mais on voit bien qu'on a 3 fois moins de réservations. Donc, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Donc, si par exemple, on prend le mois d'avril qui était déjà un tout petit peu plus faible, on va dire que le mois d'avril, c'est à peu près pareil sur ma ville. C'est-à-dire qu'en gros, on aura un taux d'occupation, comme je disais tout à l'heure, à peu près de 20%. Et si on prend le mois de mai, on voit bien, on descend encore. Ça reste à peu près toujours la même fourchette, mais on descend encore. Ça veut dire que le mois de mai, on va être à peu près dans les 20%, etc. Donc, c'est à peu près, pour que vous ayez... Donc là, je vais vous faire sur ma ville. Bien entendu, faites-le sur votre ville pour du coup voir à peu près ce que ça représente, ce que ça peut faire en termes de... le nombre de pourcentages finalement. Donc moi, j'ai une chance sur 5 d'avoir une réservation très clairement, d'être occupé dans ces dates-là. Donc, il faut absolument que j'aille tout de suite les chercher, ces réservations, et tout de suite que j'ai des politiques attractives au mois et qu'on aille chercher tout de suite sur le mois d'avril, le mois de mai. Et donc, il faut dégager un maximum de réservations pour aller tout de suite vider, s'enquendriller et aller prendre des réservations safe, safe j'entends, des réservations qui ne sont pas concernées par la politique d'annulation d'Airbnb, la politique spéciale concernant le Covid-19, et qu'ils soient des réservations en mode strict et pas en mode flexible. Bien que je vous ai fait une vidéo au paralable précédemment où je vous expliquais justement comment augmenter le SEO parce que si vous êtes en flexible, vous allez augmenter le SEO, mais derrière, vous allez prendre encore des réservations pour le mois d'avril et le mois de mai qui seront encore en flexible. Et donc, du coup, ça veut dire que vous serez encore dans la politique d'annulation dernière minute et ça, du coup, ça vous chamboule totalement votre business. Là, aujourd'hui, on ne peut pas prendre des réservations de dernière minute en mode flexible, ce n'est pas possible ou dans 15 jours parce que ça veut dire que derrière, on va avoir des personnes qui vont peut-être annuler et du coup, on se retrouve encore à vider le calendrier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils viennent de nous faire le coup là pour le mois de mars et début avril. On ne peut pas se permettre de faire ça là pour le mois d'avril et le mois de mai. Ce n'est absolument pas possible. Peut-être qu'ils vont être en Airbnb, on ne le sait pas, mais aujourd'hui, c'est que jusqu'à mi-avril. J'ai envie de vous dire que tout ce qui tombe après qui est en strict, ils ne pourront pas être remboursés de l'intégralité de leurs réservations. C'est pour ça que je veux vraiment que vous adoptiez la bonne stratégie et je vous ai fait une vidéo en amont pour vous expliquer comment j'ai fait moi pour appliquer cette stratégie de politique flexible, c'est-à-dire flexible que là, sur les périodes où on est concerné, mais qu'après, on est toujours la même stratégie stricte pour du coup prendre des réservations safe. Donc là, on a vu sur ADNA ce qu'on peut faire. On peut ensuite faire la même chose sur Airbnb. Donc là, ce que je voulais vous faire voir, c'est regarder cet appartement. Et bien, ça, c'est un demi-listing. Et bien là, très clairement, aujourd'hui, j'ai pris une réserve, enfin hier, pardon, j'ai pris une réservation qui s'arrête jusqu'au 2 avril. On est bien en avril 2020, vous voyez ici. Et derrière, j'enchaîne sur une réservation qui va jusqu'au 1er mai. Donc après, bien évidemment, il va falloir aller chercher des réservations. Vous voyez bien que tout ça, c'est vide. Donc, il va falloir le remplir. Mais j'ai envie de vous dire, jusqu'à fin mai, il faut absolument que je prenne des réservations longue durée et il faut que j'arrive à enchaîner mes réservations. Donc, comment j'ai fait ? Tout simplement, j'ai mis en place des stratégies qui me permettent d'aller chercher des prix qui soient attractifs. Donc pour ça, j'ai été mettre des prix, comme vous voyez, assez haut au départ parce que là, cet appartement-là, c'était plutôt un petit appartement qui se loue normalement 30 euros. Mais derrière, et si ça veut bien charger, donc j'ai viré tout ce qui était politique, enfin tout ce qui était prix en Smart Pricing, je me suis mis en off, j'ai mis un prix de base 69 euros et voilà les stratégies que j'ai mis en place. 4 nuits minimum, 30%, 50% la semaine, 60% au moins. Et bien ça, très clairement, ça me permet d'aller faire ce que je suis en train de vous faire voir ici, c'est-à-dire remplir le calendrier sur des périodes beaucoup plus longues. Donc voilà ce que je peux vous inviter à faire. Alors après, si vous voulez chercher d'autres informations sur Airbnb, alors moi je sais que j'ai accès à un menu, je vais vous faire voir, mais peut-être que vous, vous ne l'avez pas. Je vois ce matin, on discutait de ça avec mes... Enfin cet après-midi, on discutait de ça avec mes élèves. On a fait un... On a fait, comment dirais-je, un comparatif entre nos différents outils et eux par exemple n'ont pas ce menu-là. Donc vérifiez si vous avez ce menu-là sur Airbnb, mais ça pour moi c'est un excellent menu puisque là on peut par exemple, je vais vous prendre cet appartement-là, Cosi Luminus. Donc là je vais le taper, Cosi N Luminus. Donc là on va voir par exemple du 20 jusqu'au 20 avril par exemple. On peut même aller plus loin, on va aller jusqu'au 30 avril. ça c'est les statistiques de visibilité de Airbnb, c'est-à-dire c'est le nombre de vues, c'est le nombre de personnes qui consultent votre listing. Vous voyez, moi j'ai à peu près 16 vues sur mon appartement, contrairement à 7 au marché moyen. Pourquoi ? Je suis certain parce que justement les personnes commencent à regarder des appartements où on peut avoir des politiques de prix très intéressantes pour des périodes beaucoup plus longues. Donc c'est pour ça que moi je pense que j'intéresse des personnes. On voit bien que mon listing est beaucoup plus consulté. Donc on voit bien quand on est dans le creux, on voit bien, là on descend, on descend, on descend, on a beaucoup moins de vues sur les périodes. Là on voit bien on descend, on descend, on descend. Et là on aurait une légère reprise a priori à partir du 9-10 avril. Parce que je pense que les personnes se sont fait un focus sur les 14 jours de confinement. Mais ça va être étendu donc je pense que cette courbe-là va redescendre. Et on voit bien qu'après ça redescend énormément sur la fin avril. On voit bien, ça descend vraiment très très bas. Et si on pousse un peu plus loin qu'on va jusqu'au 31 mai, on voit bien, on voit bien la courbe. C'est vraiment, donc là on va dire c'est parce que c'est des personnes qui ont dû consulter au moment où on avait eu l'information que c'était les 15 jours de confinement. Mais on voit bien qu'on va étendre, on l'en voit bien, c'est vraiment très très bas. Il y a de moins en moins de... On sent que ça va être beaucoup plus compliqué et qu'il faut absolument aller chercher des réservations plus longues. Donc on peut faire l'étude que jusqu'au 20 juin, mais voilà ce que ça donne à peu près. Ok ? Ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo-là, on en parlera une prochaine fois. Ce n'est pas l'objectif parce que là, c'était vraiment l'objectif de faire une vidéo sur, comment dirais-je, sur l'analyse par rapport donc à ce qui se passe en ce moment, combien de temps ça va durer, est-ce qu'il faut bien qu'on l'intègre dans notre tête, la visibilité qu'on met le listing en ce moment, est-ce qu'ils sont toujours consultés ou pas ? On voit bien qu'ils sont toujours consultés si on prend le 16 mars, si on prend le 23 mars, on a toujours des consultations de mon listing. On voit bien. je n'ai peut-être pas dû rafraîchir avec ça, par exemple. on a toujours des consultations de mon listing donc on voit bien qu'il y a toujours de l'intérêt par rapport à mon annonce donc il faut absolument que vu que ça manifeste toujours de l'intérêt, il faut absolument qu'on convertisse, qu'on aille chercher des réservations longues et que ça soit tout de suite au bon prix parce que le peu de personnes qui vont réserver, on voit bien, on a un taux d'occupation à 20%, donc on a une chance sur 5, on va dire, donc il faut absolument qu'on la convertisse immédiatement, que le prix soit hyper attractif pour du coup capter le client. Bien entendu, vous pouvez aussi comparer par rapport à vos concurrents, on fait des simulations, ça va vous permettre de voir combien il y a de listings qui sont disponibles, on peut très bien le faire juste après mais je voulais juste terminer sur également sur Abritel parce qu'Abritel a une fonctionnalité qui est très intéressante également. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là sur Airbnb, vous pouvez l'avoir sur Abritel. Alors Abritel, là c'est pareil, je pense que les chiffres qui sont là ne sont pas intéressants. Alors Abritel ou Homeway, là on voit le taux d'occupation, le taux d'occupation prévu, alors autant le taux d'occupation à mon sens sur Homeway me semble c'est assez bizarre comme c'est très très bizarre parce que le taux d'occupation pour moi il n'est pas bon et si vous voyez ça il faut faire attention à ces statistiques-là. Par contre celui qui m'a l'air bon c'est les recherches bon ben on voit bien c'est ce que je vous disais on voit bien là on est vraiment voilà là on voit bien on est à 18% de recherche 19% et ça descend et ça descend et ça descend donc là on est sur les mois d'avril vous voyez on suit la même statistique que Airbnb c'est marrant on voit bien on a plus de recherches donc sur le 11 avril par exemple d'ailleurs si vous regardez sur Airbnb on avait la même courbe on peut le voir vous voyez 13 avril on avait un pic là on a exactement la même chose ici sur Homeway donc ça c'est plutôt cohérent par contre après bon ben là ça redescend là on a une demande supplémentaire mais alors là je vous le dis moi je le sais c'est parce qu'il y avait un événement dans ma ville donc les statistiques n'ont pas été updatées parce qu'il y avait un événement mais l'événement a été annulé et après on voit bien ça redescend c'est terminé voilà là on redescend là on retombe sur le 1er mai un événement on redescend mais bon tout ça ça va sauter parce que ça c'est des vu qu'on va être confiné jusqu'au 1er mai tout ça va complètement sauter quoi donc il faut faire attention au niveau des statistiques qu'on voit aujourd'hui parce que c'est vrai que elles sont en prenant avec des pincettes parce que les choses vont changer et on le sait que ça va changer donc ça va avoir un impact sur les statistiques très clairement donc on voit bien par exemple on va faire une simulation sur Airbnb donc moi si je prends donc ma ville donc là on va prendre des dates longues justement on va faire par exemple du du 1er au 30 avril donc là on retrouve mon premier appartement on voit bien ce qui correspond c'était celui que je vous ai fait voir justement qui est très consulté il est vraiment très bien placé parce que le prix est très très bon vous pouvez le voir ici je suis à 698 euros c'est à dire que les personnes n'appliquent pas ces stratégies là dans ma vie donc c'est pour ça qu'Airbnb le fait bien ressortir parce qu'il a des bonnes notations vous avez vu d'ailleurs ils ont mis rare et fine voilà cette place est régulièrement réservée et pourquoi ils l'ont mis en avant parce que le prix est très très bon par rapport au nombre d'étoiles vous voyez là on est sur des prix beaucoup plus cher par rapport au mois vous voyez donc c'est ça qui fait que vous allez prendre des réservations parce que vous vous allez vous placer sur des réservations longue durée et il y a peu de concurrence on voit bien très peu de concurrence donc forcément ça va intéresser voilà là on est dans les moins chers on est bien placé on a des bonnes notations donc c'est un listing qui est forcément intéressant pour Airbnb parce qu'Airbnb prend tout ça en considération c'est ça qui fait l'emplacement sur le moteur de recherche on a peut-être celui-ci mais celui-ci n'est pas placé au même endroit que le mien donc c'est pour ça qu'il est moins bien il est moins bien positionné puis c'est surtout que vous voyez il n'a pas de notation c'est un listing nouveau donc forcément il aura un référencement moins bon donc voilà ce que je voulais vous faire voir et que ça peut vous permettre d'adapter ces stratégies-là à votre à votre votre annonce moi je sais que dans avec mes élèves on est en train de mettre en place des justement on fait des web conférences on fait des lives etc. pour discuter de tout ça pour que même moi je puisse voir avec eux quelle stratégie on peut mettre en place pour les aider à eux aussi prendre des réservations pour que justement ça puisse aussi fonctionner dans leur ville parce que pour moi c'est important absolument que dans ces moments-là d'être présent et de voilà en tant que formateur en tant que personne qui vend des formations et bien que je puisse vous aider et aider les personnes qui ont rejoint mes programmes et qui justement ont mis en place les mêmes stratégies qui leur permettent à eux aussi de prendre des réservations et de sauver entre guillemets leur business puisque c'est vrai que là on est quand même dans une situation de crise donc voilà les amis ce que je voulais vous dire sur donc et bien cette analyse j'espère que ça vous a plu j'espère en refaire d'autres également et pouvoir effectivement vous apporter des vidéos comme ça j'espère j'espère que franchement que ces vidéos-là vous plaisent si elles vous plaisent n'hésitez pas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas voilà à la partager cette vidéo n'hésitez pas également à la commenter ça me fera plaisir ça va m'encourager moi aussi à vous livrer toujours des vidéos de ce style de ce type-là on a terminé je vous souhaite une bonne soirée vous voyez commence à faire le jour commence à se coucher et bon confinement bonne journée à tous à bientôt à bientôt C'est parti.